Alors, quand j'allais travailler, le réveil du matin sonnait et je me disais « je vais prendre un petit-dix minutes ». Je l'arrêtais, il sonnait encore, je vais prendre un petit-dix minutes. Et puis là, je me réveillais et je s'apprends ici. Alors, c'est pour dire que quand c'est le temps de se réveiller, c'est bon de se faire répéter la même chose. Et ça marche en politique aussi. Barack Obama nous a répété hier ce week-end, alors on peut le dire en français « oui, nous pouvons ». Québec, puisque tu es le premier enfant de la terre, comme les ventes, mis sur une pierre de la résistance, Je t'apprends à ce moment de la fin de mon sacré tâche, tu m'as aidé, enseigné, et tu m'as montré ton drapeau. Québec, ton pays, c'est le monde, et dans ça, tu n'y vas, quand ça te plaît grand-heure. Mon flambeau, il a fallu que je m'inquiète pour ton indépendance. Mais la politique va tuer la souveraineté. Moi, en tant que citoyen, je m'en charge. Québec, ton roi attend l'achatement de son royaume. C'est une femme enceinte qui a besoin de ton secours, afin de mettre au monde les prémices de sa majesté. Plus de ton intelligence, plus de ton courage, pour que l'enfant en plein arrive à sa terre. Brise le silence, trouve la main. Je t'aime que ça se prépare, et la fin se prépare. Tu m'as aidé, enseigné, et tu m'as montré ton drapeau. Mon flambeau, il a fallu que je craque pour ton indépendance. Mais la politique va tuer la souveraineté. Moi, en tant que citoyen, je m'en charge. Québec, puisque tu es la première enfant de la terre, comme tu vas, pris sur une pierre de la résistance. Québec, ton pays, c'est le monde, et dans le seul univers, ça prend l'âme. Québec, t'envoie à temps, l'achèvement de son royaume. T'as une femme enceinte qui a besoin de ton secours, afin de mettre au monde les prémices de sa majesté. Use de ton intelligence, de ton courage, pour que l'enfant humain arrive à s'enterre. Brise le silence, trouve ta voix. Générique ... ... Sous-titrage ST' 501